bonjour à toutes et bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance alors une guidance à deux choix intemporel bien sûr voilà elle vous parlera sur du plus ou moins long terme avec l'oracle de la lune que j'ai pris parce que je sais que vous l'aimez beaucoup et moi aussi voilà je le trouve intéressant justement par rapport au bon moment pour faire les choses donc c'est une guidance qui peut répondre à vos questions au moment où vous la regardez bien sûr il s'agit n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage ici général donc pour des questions personnelles beaucoup plus personnel il faut une consultation privée d'accord voilà donc vous avez de toute manière le lien sous la vidéo pour moi pour me contacter donc je le rappelle par mail nulle part ailleurs parce que il ya peu de chances que je lise vos messages donc pour avoir une consultation avec moi il faut me contacter par mail vous avez mon mail juste en dessous de la barre de la vidéo sous la barre d'informations voilà alors on va commencer avec donc les deux choix vous pouvez poser une question par pierre ou une question et choisir une pierre ici vous avez le jaspe de kabamba et ici vous avez la shiva lingam voilà ils font partie de mes pierres préférées nous allons commencer avec le jaspe de kabamba que voici et donc on va voir on va voir quelle va être l'énergie principale pour vous qui avez choisi le jaspe de kabamba ok bon ici on a la la waxing crescent alors je vais prendre la traduction parce que le jeu et a traduit en français pour ceux qui me suivent vous verrez j'en ai fait une review donc je vais regarder pour que je ne me trompe pas donc c'est le dernier croissant ainsi en français donc ici on vous parle d'abandonner d'accord donc cela peut nous parler d'une période vide une période où il faut lâcher prise rappelez vous la période de la lune décroissante on se rapproche de la nouvelle lune c'est pas le moment d'entreprendre quelque chose c'est le moment de laisser tomber et de pas de pas de laisser tomber totalement vous pouvez tout à fait commencer à réfléchir à de nouvelles choses etc mais c'est pas le moment d'agir c'est le moment de laisser maturer un peu les projets donc on va voir ce que ça va nous donner je vais tirer une seconde carte j'avais envie de tirer deux cartes de départ ici cette fois ci avec un jeu que j'ai pas utilisé depuis très très longtemps et voilà j'avais envie comme j'ai pas pu choisir et bien j'ai pris les deux voilà alors ok ok et ben voyez c'est ce que je vous disais c'est le moment de poser vos intentions bientôt voilà c'est le moment de réfléchir de commencer à réfléchir aux intentions que vous allez poser d'accord que vous allez poser alors l'action se fera plutôt trois jours après la nouvelle lune mais là on nous parle de temps de réflexion avant de poser ses intentions on parle encore de temps de maturation de choses comme ça donc on va essayer d'approfondir tout ça quelque chose de très magique je trouve ici alors on va voir l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer l'énergie contre laquelle enfin avec laquelle il vous faudra conjuguer plutôt et l'énergie finale alors voyons voir hop ok ben voyez bon alors c'est un tirage qui en effet fait écho à ces deux premières cartes là ce que je vous disais avec les deux premières cartes tirées en pour ici les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer c'est les énergies du changement et des choses qui se profilent à l'horizon pour vous alors soit des choses que vous avez déjà commencé à mettre en place dans votre tête donc à faire bouger quelque part les énergies à mettre en branle on va dire les énergies pour que la chose se mette en place mais ici c'est quelque chose de positif voilà pour moi quand je vois cette carte de changement la lune tonnerre je vois la maison de dieu dans dans le tarot c'est à dire que c'est un bouleversement en profondeur mais qui sera positif c'est quelque chose certainement que vous attendez que probablement vous attendez peut-être mais aussi quelque chose que vous vous avez eu l'intention de mettre en place donc ça c'est très très positif ici nous avons la reine lunaire qui est la souveraineté qui nous parle de réussite donc le changement que vous souhaitez mettre en place bien sûr de fortes chances de réussir simplement comme cet encontre je dirais que c'est pas encore tout à fait le moment et on termine ici par le chemin qui est le premier croissant donc vous voyez nous sommes passés du dernier croissant ici au premier croissant et on voit que il y a une direction vous savez dans votre tête je pense la direction que vous voulez prendre pour quitter une situation qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose qui vous convient et vous n'a vous avez trouvé déjà un chemin mais qui encore un peu escarpé vous voyez on sait pas trop sur quoi repose cette cette échelle à l'air très fine les marches sont bancales si vous mettez le pied là poum elle se renverse vous tombez voyez il ya des choses qui sont en train de se mettre en place pour moi dans votre tête il ya des choses à réfléchir je dirais le chemin grosso modo vous savez où vous voulez aller simplement c'est la manière d'y arriver qui vous est encore qui est pas très clair d'où et bien ce besoin de se poser et de réfléchir avant de poser vos intentions et de foncer alors je vais prendre le tarot de marseille pour voir ce qu'on peut avoir comme information ok bon donc en effet il ya des choses qui sont en train de de se mettre en place pour vous puisque on a le jugement le jugement va ici nous parler et bien de nouvelles choses ça peut être une manière de ressusciter à à dans votre vie dans votre situation rappelez-vous en positif nous avions le changement donc je confirme alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'accord des nouvelles par téléphone par réseaux sociaux un appel téléphonique qui vont vous confirmer vous aider à avancer dans cette nouvelle voie qui est en train de se mettre en place pour vous que vous souhaitez mettre en place donc on est bien ici dans une période de changement d'accord ça peut être peut-être que voilà vous allez laisser passer un peu de temps de réflexion mais peut-être que ce comment dire ce changement là que vous attendez va à un moment se débloquer alors je dirais peut-être pas tout de suite parce qu'on a la réussite mais en contre donc on n'y est pas tout à fait encore vous voyez ce que je vous disais mais ici peut-être que et bien un appel un message par internet ce genre de choses va débloquer la situation et on a ici ce nouveau départ donc un nouveau départ pour lequel vous avez tous les atouts en main et le je dirais que même le fou pas le fou le battleur le battleur c'est quelqu'un qui débute c'est là c'est l'énergie de départ c'est l'étincelle qui est le germe qui est à la base de toute chose donc il y a énormément de puissance ici d'action pour que vous mettiez en place que vous voulez mettre en place donc vous avez toutes les cartes en main bien sûr pour le faire et l'énergie et la volonté est nécessaire pour le faire d'accord alors peut-être pour certains d'entre vous vous êtes peut-être aussi dans l'attente de quelque chose de plus administratif pour lancer et bien cette nouvelle chose qui est en cours alors ça peut concerner ici pour là je n'ai pas d'indication de pour le moment de dans quel domaine de la vie à ça peut être général ça peut être l'officialisation d'un mariage l'officialisation de la d'une entreprise la naissance d'une entreprise voyez quelque chose comme ça en tout cas ici ça peut nous parler aussi de décisions qui vont être prises en ce qui concerne un enfant mais un petit enfant d'enfants en bas âge ça peut être la décision d'avoir un enfant aussi à le feu vert pour mettre en place un enfant il ya quelque chose ici pour moi de 2 on va voir depuis depuis pas voyez elle est là la tour à l'est là la maison dieu je vous en parlais tout à l'heure donc je dirais patience patience avec la tempérance vos souhaits vont finir par se mettre en place 1 vous allez pouvoir lancer quelque chose mais ici clairement voyez comme les jeux bégaye entre eux ici la tempérance nous dit et bien tout simplement voilà prenez le temps de bien analyser les choses de peser le pour et le contre de mettre en place peut-être une communication ici fluide à une communication où chacun trouve son c'est donnant donnant vous voyez il ya quelque chose comme ça s'il s'agit d'un d'accord pour avoir un enfant ou pour pour mettre en place quelque chose je sais pas acheter une maison par exemple ou acheter une maison que vous souhaitez louer un ensemble immobilier ce genre de choses ici il y a le besoin de bien s'entendre si vous souhaitez vous mettre alors investir avec quelqu'un mais il ya une notion de deux mondiaux voilà faire les choses de manière harmonieuse pour que tout le monde trouve ça sa place à sa juste place pour que tout le monde soit content voyez c'est donnant donnant voilà donc ici avec avec ici la maison la maison dieu donc ça peut nous parler bien sûr d'un projet immobilier le projet d'un achat d'une maison pour louer ou d'un ensemble immobilier ou acheter un appartement voyez ce genre de choses aussi ça peut nous parler de ça un nouvel appartement parce que vous projetez d'avoir de nouveaux enfants un nouvel enfant ou un enfant ça peut être ça aussi donc là il y a de la patience les choses vont finir par se mettre en place un le changement est là mais voilà il ya encore ce besoin de d'équilibrer les choses envoyer avant d'atteindre l'objectif alors ce que je vais faire je vais garder juste ces deux cartes ici après on va essayer de voir avec l'autre tarot je peux avoir des informations supplémentaires pas en sauter donc je vais les prendre ok ouais c'est ça ok bon donc ici clairement les choses sont en train de s'améliorer pour vous on passe à la phase d'action je dirais pour pouvoir continuer voyez de construire le mur que vous avez commencé à construire simplement il y a peut-être encore des choses enfin contre lesquelles vous devez vous protéger pour pour pouvoir avancer parce qu'ici vous allez passer à une étape supérieure vous êtes passé de l'étape voilà vous avez construit avec le set de bâton vous avez vous êtes passé à l'action pour construire certaines choses mais vous voyez la maison est pas terminée la porte est pas fermée donc vous avez des concurrents qui peuvent venir gérer vous racheter les ruines pour pouvoir pour pouvoir continuer votre maison et voilà c'est pas il ya là c'est un projet qui est en train d'avancer mais qui est pas totalement fini donc il va vous falloir encore vous battre pour pouvoir avancer dans ce projet là nous je pense ce besoin de changement de réfléchir comment aller plus loin donc on a encore ici avec le 2 de pentacle nous sommes en effet sur le plan matériel comment faire pour aller plus loin comment faire pour mettre les choses en place sur le plan concret terrestre donc on a encore cette période de réflexion peut-être que vous devez je sais pas chercher un crédit pour pouvoir continuer votre projet demander un crédit si c'est sur le point immobilier peut-être que vous allez hésiter entre plusieurs banques avec des conditions différentes pour l'obtention de votre prêt peut-être que vous allez ici réfléchir enfin j'essaye d'être d'abord des plusieurs domaines parce que si ça c'est large ici on a un tirage qui est assez large mais on voit qu'il ya une hésitation vous allez jongler avec les choses matérielles pour mettre en place votre continuer d'avancer dans votre projet voyez et ici on a encore cette notion d'hésitation de réflexion qui est qui est qui ressort encore alors ce qui est positif très très positif aussi même le tirage est très positif simplement on a une histoire de voilà d'attente et de réflexion ici on a en passe au numéro 3 qui va nous parler d'évolution donc ici il ya la célébration vous allez pouvoir célébrer la réussite de ce projet qui est en train de se mettre en place tout cas c'est une carte qui est positive ça peut nous parler aussi de réjouissance de fait de mariage de célébration de quelque chose donc ça nous parle de victoire passer cette période du 2 vous allez arriver au 3 mais ici on est plus je dirais dans le domaine de l'affect des émotions donc ça peut concerner en effet un mariage ça peut en tout cas concerner quelque chose qui va vous faire plaisir et émotionnellement qui va vous satisfaire puisque vous allez je dirais déboucher le champagne et le fêter bon voyez ici il y a un changement qu'on a deux fois le changement trois fois le changement et là le changement est profond il est sans retour il est sans appel donc vous allez finir par trancher par prendre une décision pour pouvoir avancer dans ce projet bon c'est pas encore ça et ici nous avons l'as de coupe ok bon il ya quelque chose quand même sur le plan sentimental qui qui sort commence à se révéler ici dans ce tirage là avec l'arcane son nom avec on a un changement qui est profond et radical donc vous allez finir par prendre une décision qui est radicale qui est gérer plus que la maison de dieu qui annonce qui peut annoncer une restructuration là c'est sans appel la décision qui sera prise vous ne reviendrez pas en arrière d'accord par contre c'est quelque chose qui vous inquiète alors peut-être parce que vous êtes encore en phase de réflexion les choses ne sont pas claires on voit clairement que vous pouvez avoir des insomnies par rapport à cette situation cette période de transition ici on a l'as de coupe donc clairement il y a quelque chose de nouveau sur le plan sentimental qui est en train de se mettre en place d'accord quelque chose que vous célébrerez certainement puisque on a ici une belle 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 réussite alors je vais retourner mon jeu sans faire exprès et j'ai la grande prêtresse donc ici je pense que dans votre histoire il peut y avoir si on est sur un sujet sentimental il peut y avoir quelque chose qui est tenu secret ça peut être une relation le début d'une relation qui est au delà je dirais de des émotions habituelles ici sur on est sur un autre plan plus avancé avec la grande prêtresse la relation est peut-être encore je dirais à ses débuts elle est peut-être encore elle n'est pas physique voyez elle est sur un autre plan peut-être que la personne à laquelle vous pensez vous avez alors soit si vous êtes avec quelqu'un vous avez un lien qui est sur un autre niveau qui est beaucoup plus spirituel un plus profond et si c'est le cas et bien vous avez je dirais à nouveau départ avec cette personne la réussite de quelque chose qui vous plaît si vous pensez simplement à quelqu'un ici c'est quelque chose que vous pouvez tenir secret pendant un moment parce que vous en êtes encore qu'au départ et on voit que les choses vous inquiètent alors on va faire un troisième je vais recouvrir je vais faire une troisième ligne on va voir ouais donc ici on a bien notre nouveau départ vous allez passer à l'action avec la la victoire et vous allez passer à autre chose en effet donc c'est quelque chose qui certes va peut vous poser des soucis d une période d'insomnie mais au final on voit qu'une décision sera prise pour pouvoir avancer positivement passer à l'action pour pouvoir avancer dans cette situation d'accord donc même si le changement radical vous fait peur vous voyez vous allez pouvoir vous projeter et agir ici on a la victoire ok et on termine ici avec le 10 d'épée c'est à dire que les soucis sont terminés vous allez passer à quelque chose de ici plus positif d'accord voilà donc c'est un beau tirage c'est un beau tirage je vais juste tirer une carte des flammes jumelles même si j'ai pas ici de à part peut-être la grande prêtresse qui peut nous parler de relation je dirais plus profonde sur le plan spirituel avec une personne je vais essayer d'en savoir plus sur ce plan là ça peut nous parler oui et de flammes jumelles aussi pourquoi pas je sens quelque chose un nouveau départ ici quelque chose de radical ok des nouvelles qui ressortent dont je vous parlais tout à l'heure ok donc rappelez vous tout à l'heure nous avions le jugement je vous avais parlé de nouvelles que vous allez recevoir donc j'ai la confirmation et là nous avons l'équivalent de l'amoureux le choix donc vous aurez dans le tarot de marseille donc là vous aurez en effet un choix à faire d'où d'où cette peut-être ses inquiétudes ses insomnies droit des terres ok ouais il ya une connexion avec cette personne qui est qui est importante ici je pense que vous êtes connecté avec elle et il y aura un choix un choix important à faire alors ce que je vais faire je vais tirer une carte conseil hop à la prendre celui ci que j'ai c'est longtemps que je n'ai pas utilisé oui il ya une connexion qui est qui est très forte là quand je vois cette carte plus la papesse hop là c'est caché j'apprends parce qu'elle a voulu s'envoler la transformation alors écoutez la transformation est revenu quatre fois dans ce tirage alors qu'est ce qu'elle nous dit cette carte comme conseil naître est difficile grandir et mourir est difficile mais la magie de la vie est merveilleuse bon ben quoi dire de mieux je n'y dirai plus rien et au dos j'avais la fin la vie est sans cesse en mouvement changement et évolution voilà je pense que je vais arrêter parce que les tarots les oracles ils disent disent toujours la même chose donc c'est pas la peine de je pense de d'aller plus loin je pense que le message est clair la seule chose que je vais faire c'est tirer une carte vous pouvez avoir une réponse par oui ou par non en tout cas une information donc elle peut être directement liée à votre question de départ ou simplement quelque chose une question qui vous vient avec ce tirage là et on va voir ce que le tirage vous dit alors la réponse c'est l'abondance bon eh bien vous voilà rassuré alors c'est rigolo parce que je pensais à au jaspe de cabamba et c'est un je sais pas si vous voyez bien ici ce sont des sont des petits fossiles c'est une pierre qui peut vous aider à à vous débarrasser des schémas alors soit des blocages qui sont liés à votre passé à vos ancêtres soit vos ancêtres je dirais physique à votre lignée familiale soit si vous êtes ouverts aux réincarnation ça peut être aussi des choses comme ça que vous traînez depuis longtemps des choses qui sont en vous qui vous empêchent d'avancer parce que vous avez peur parce que voilà vous avez peur d'aller de l'avant etc c'est une c'est une pierre qui peut vous aider justement vous libérer de certains schémas qui reviennent sans arrêt dans votre vie et qui vous bloquent voilà qui vous bloquent qui vous font revenir toujours même au même endroit au même moment voyez les choses vous avez l'impression de revivre sans arrêt la même chose si vous êtes dans ce cas là c'est une pierre qui peut vous aider justement à passer à passer par de là c'est ces schémas là voilà c'est le jaspe de cabamba celui ci voilà pour ceux qui me suivent vous le connaissez parce que je le je l'utilise souvent enfin souvent de temps en temps voilà donc là c'était pour vous qui avez choisi le jaspe de cabamba donc maintenant nous allons passer au second tirage donc si celui ci ne résonne pas surtout n'hésitez pas à écouter le suivant en tout cas quoi qu'il en soit je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures n'hésitez pas à vous abonner à liker si vous avez aimé quant à moi je vous embrasse et on va passer au tirage suivant bye bye bon voici le second tirage alors ici nous avons la shiva linga pardon que vous connaissez bien aussi si vous si vous me suivez sur cette chaîne alors on va continuer pour vous avec les énergies principales voyons voir par rapport donc à ceux qui ont choisi la shiva lingam qu'est ce que nous avons décidément nous avons beaucoup de lune alors ici nous avons la pleine lune qui va nous parler de célébration donc ça c'est plutôt sympathique autrement dit on s'empointer aussi la réussite de certaines choses vous aurez probablement l'occasion de fêter de fêter certaines choses et peut-être même de si vous êtes ouvert aux énergies de la lune de lancer vos voeux à la lune ou des remerciements ou etc c'est vraiment le moment enfin ça sera bientôt le moment d'agir d'ailleurs au moment de la pleine lune 1 la prochaine pleine lune vous pourrez peut-être avoir voire enfin l'aboutissement de vos projets on a beaucoup de c'est marrant on a beaucoup de lune qui sortent là en ce moment dans les deux tirages alors on va voir avec la seconde carte pour l'énergie principale en tout cas il ya de la réussite l'aboutissement de quelque chose dans l'air la paix ouais c'est ça paix et sérénité ici il y a je pense des choses qui vont se se mettre en place et aboutir des choses que vous attendez depuis un moment et il ya cette énergie de paix que vous souhaitez depuis un certain moment qui va se mettre en place ici vous voyez c'est super on à l'aboutissement l'aboutissement qui vous permet de vous trouver en paix dans votre vie donc c'est plutôt déjà une énergie sympathique donc on va voir l'énergie principale sur laquelle vous pouvez vous appuyer les énergies plutôt sur lequel vous pouvez vous appuyer les énergies avec lesquels il vous faudra composer et la conclusion ouais c'est beau la pleine une de manière c'est le bon moment pour célébrer aussi à ce que vous avez réussi pour demander à la lune aussi pour un remercier alors on va voir donc l'énergie avec laquelle il vous faudra enfin qui va vous aider on a bien la libération un coup là le chemin eh ben vous voyez on a deux fois la paix je suis étonné et chaque fois quand les jeux comme ça bégaye retransmettent le même message on a vraiment la confirmation qu'il ya quelque chose qui va vous apporter énormément de sérénité alors on commence en plus avec la libération donc il ya des choses que c'est exactement ce que je vous disais les choses qui vous gênez dans votre vie vont enfin se calmer et vous allez vous sentir libéré vous allez pouvoir pouvoir respirer à nouveau vous voyez comme elle respire là là vous allez pouvoir vous ouvrir à nouveau à la vie je dirais l'énergie avec laquelle il vous faudra composé je dirais que vous avez la solution ici qui est là mais le chemin pour y arriver est encore un peu qu'un cas vous savez très bien ce qu'il vous faut faire pour pouvoir atteindre cette libération ce qui si on a la paix on a la libération voyez trois on a trois fois ce mot qui sort vous savez vous savez comme si comme elle est en compte vous savez où vous voulez aller pour atteindre cette paix simplement ou alors tout simplement le chemin pour y accéder celui auquel vous pensez jusqu'à maintenant soit n'est pas encore très sûr d'accord soit et pas encore c'est pas le bon voilà ce qui me vient ce qui me vient en tête alors on va voir avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire mais à une belle libération la paix libération célébration donc il ya une victoire au bout de toute manière assez pour bientôt avec la pleine lune je dirais que là c'est trop bientôt alors voyons voir ok alors ici vous savez très bien avec l'ermite où vous devez aller et vous y allez lentement mais sûrement puisque vous n'écoutez ici que votre sagesse intérieure en compte je comprends mieux pourquoi on a la paix qui ressort deux fois et la libération parce que ce que vous écoutez c'est pas l'extérieur c'est vous c'est votre sagesse intérieure quitte à vous être obligé de vous isoler pour la trouver cette paix voyez parce que l'ermite c'est ça l'ermite c'est pas forcément le fait de vivre avec quelqu'un d'être avec du monde d'avoir des amis sortir beaucoup au contraire il ya ici le besoin de vous trouver de vous retrouver seul dans votre intimité alors ça ne veut pas dire être célibataire forcément ça peut vouloir le dire mais ça peut simplement vouloir dire pas le besoin d'avoir votre intimité vos moments à vous de bien-être votre petit coin vous pouvez vous protéger vous sentir protégé voyez votre votre petite caverne voilà c'est ça mais cette paix vous allez la trouver d'accord alors avec le jugement ça peut vouloir dire deux choses soit il peut y avoir quelque chose inattendu de l'extérieur qui va venir débloquer les choses pour que vous trouviez cette paix ça peut être un jugement que vous attendez si vous êtes dans une situation ou divorcée vous êtes peut-être dans l'attente et bien du jugement final un soit pour un partage de bien ça peut être plein de choses ici mais voilà on voit que de toute manière quoi qu'il en soit vous êtes serein et cette paix que vous chérissez tant que vous allez la voir alors ici j'ai en effet le nouveau départ avec le main et on a le changement ok donc là ici vous allez retrouver cette paix suite au jugement vous allez pouvoir repartir sur un nouveau chemin d'accord et avec la maison dieu vous êtes complètement restructuré complètement bouleversé restructuré votre vie alors ça peut être un départ à l'étranger ici un déménagement loin de chez vous même à l'étranger avec le mât si ça peut nous parler de déménagement d'accord voilà quoi qu'il en soit j'ai la sensation que certains d'entre vous ont quitté un endroit ou attendre un jugement pour pouvoir quitter un endroit il ya quelque chose quelque chose de cet ordre là donc il ya un nouveau départ qui vous attend ok avec un homme avec l'empereur L'empereur peut aussi nous parler de stabilité de structure d'où la fameuse peut-être paix retrouve et peut-être que vous êtes dans l'attente d'une période un peu plus calme un peu plus stable mais vous serez obligé de passer par cette période de un pas de restructuration importante et de nouveaux départs donc ça c'est bien sympathique alors je vais continuer avec le tarot je vous mettrai les liens enfin je les mets toujours des fois j'oublie mais en général ils y sont en barre d'infos parce que j'ai des jeux qui sont auto édité mais je vous mettrai les liens quand ils sont sortis voilà alors on va essayer d'aller un peu plus loin hop ah bon ok ah bah vous voyez bon alors ici si vous êtes une femme vous ressortez enfin en tout cas c'est une énergie d'action de séduction ici je sens la renaissance du plaisir de comment dire d'envie de séduire ou de même si vous n'êtes pas dans l'idée de séduire vous allez séduire dans l'idée que c'est la fin de la reine de bâton c'est quelqu'un qui passe à l'action c'est quelqu'un qui gère ses entreprises c'est quelqu'un qui est très sexy quelqu'un qui voyez donc c'est une énergie qui qui nous dit que vous êtes vous allez revivre à nouveau sur le plan énergétique vous allez retrouver l'envie de passer à l'action etc si bien que et bien cette cette assurance en vous ce désir de plaire de séduire à nouveau va vous amener des propositions d'accord d'ordre amoureuse mais là moi pour moi ici vous n'êtes pas prête de les accepter ni prêt de les accepter l'ermite il réfléchit il fait vous voyez il part sur la gauche l'ermite réévalue toute son expérience passée et tire de sa sagesse pour pouvoir aller de l'avant donc on voit que même si le fait de savoir que vous allez vous libérer peut-être que vous allez sortir un peu plus vous allez mieux vous apprêter mieux vous habiller voilà plus dans l'idée de séduire d'être séduisant d'être séduisante ce qui va ne pas manquer puisque vous aurez des offres voilà peut-être un peu timide parce que vous risquez d'intimider par votre charisme ici ça nous parle de charisme mais voilà on voit que bon pour le moment ce que vous voulez ben c'est la paix quoi cette fameuse paix qui est ressortie deux fois et nous avons encore deux fois l'ermite alors voyons voir ce qu'on a comme information supplémentaire bon en effet les offres amoureuses ne manqueront pas oula la période estivale va être chaude les amis voyez cette différence chaud-froid ici c'est intéressant ok ok alors c'est intéressant en effet parce qu'on a bien j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est très parlant sur les lames de chaleur les lames plus timides etc ici vous allez vous risquez d'avoir un nombre important de propositions d'accord ou si ça ne concerne pas vous ici c'est quelqu'un qui aura beaucoup d'offres sentimentales peut-être même la vôtre d'accord alors ce qui est intéressant dans l'histoire c'est que on a le soleil c'est à dire qu'au bout d'un moment le soleil et bien la comment dire la chaleur amoureuse va peut-être prendre le dessus et vous allez peut-être accepter ou on va peut-être accepter votre proposition d'accord parce qu'on termine ici avec le hiérophante c'est l'équivalent du pape le pape c'est une personne qui est bienveillante c'est une personne qui est à l'écoute c'est une personne aussi qui est sage c'est une personne qui peut unir donc ici avec le soleil et le pape il y a je pense quelque chose qui va se mettre en place sur le plan sentimental et qui va finir plus tard par une union d'accord mais on voit ici que bon vous allez hésiter vous allez hésiter ou l'autre personne va hésiter on a envoyé une belle réussite matérielle ici peut-être que vous allez vous souhaiter parmi les offres qui vont vous être faites vous allez peut-être plutôt je dirais étudier les offres qui vont parler de quelque chose de sérieux qui vont être construits concret sur le plan matériel ça peut être acheter une maison construire une famille vous voyez ce genre de choses en tout cas je ressens dans ce tirage une recherche de stabilité de stabilité on a eu le je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs l'empereur c'est pas on sent pas le besoin d'aller séduire à tout va vous voyez de rechercher plutôt quelque chose une situation qui vous amènera une paix intérieure et une stabilité donc la construction d'une famille avoir une maison vous voyez ça fait partie je dirais de votre quête peut-être pour vous sentir en paix ici nous avons le 8 de bâton donc oui les choses vont avancer assez rapidement je pense qu'une fois que vous aurez rencontré vous aurez fait votre choix ici les choses vont aller assez vite ou alors lorsque vous aurez rencontré cette personne ici parce que le soleil nous parle de rencontres amoureuses il nous parle aussi d'âme sœur il nous parle de liens très important d'accord donc ici avec le pape et le 10 de denier on a la construction de quelque chose les choses vont avancer assez rapidement ensuite vous voyez bah regardez ouais il y a des choses qui vont se mettre en place je vous parlais aussi de déplacement peut-être pour rejoindre cette personne les choses vont se mettre en place vous allez bouger vous allez recevoir des nouvelles et ensuite hop une fois que une fois que votre décision sera prise vous aurez fait ici votre choix ou que vous aurez rencontré la bonne personne et bien vous allez partir vers de nouvelles aventures donc il y a des choses qui vont se débloquer mais ça sera ça sera stable voilà si je sens quelque chose de stable de construit quelque chose qui vous amènera la paix que vous recherchez d'accord donc ici avec le chariot qui part vous voyez voilà c'est la réussite c'est la réussite vous allez atteindre cette chaleur le chariot qui part vers le soleil qui est là donc il y a quelque chose qui va aller très très vite comme si les choses allaient se débloquer tout d'un coup d'un seul voilà donc c'est un beau tirage donc ce que je vais faire je vais prendre l'oracle des flammes jumelles même si on ne va pas faire un tirage spécial flammes jumelles si vous avez envie que j'en fasse un n'hésitez pas à me le dire j'aime beaucoup ce jeu il y a un jeu un tirage proposé par Géraldine Garance donc l'auteur du jeu qui est très je trouve très bien donc là on va quand même tirer quelques cartes pour avoir plus de précision concernant et bien cette personne j'aime beaucoup voyez je vois comment les choses avancent voyez la chaleur qui vient vers vous on va passer de la période de séduction d'avoir envie de séduire à nouveau de plaire avec une rencontre amoureuse et une réussite au final avec le chariot et on a quelque chose voyez comme cette cette rangée est pleine de chaleur en fait alors qu'au départ on commençait ici avec des des lames un peu plus intériorisées vous voyez plus voilà plus cachées plus on n'osait pas sortir voyez ce genre de choses alors on va voir si je peux avoir plus d'informations alors concernant et bien cette rencontre ah vous êtes connecté par le rêve vous rêvez de cette personne cette personne rêve aussi peut-être de vous en tout cas je pense qu'il y a une connexion par les rêves ici ouais quand je vous parlais de gratitude n'hésitez pas à envoyer vos voeux à la lune ouais sexualité sacrée quand je vous disais que cette rencontre que vous allez faire là c'est quand même une rencontre qui est qui est profonde puisqu'on est sur la sexualité sacrée nous avons encore ici la reine de feu d'accord donc il y a bien sûr cette chaleur je dirais c'est une relation où il y aura une très bonne entente sur le plan sexuel puisque c'est notre reine de feu ressort aussi il y a beaucoup de passion avec notre chariot ici vous n'allez pas vous ennuyer au lit je crois mais en même temps c'est une c'est une sexualité sacrée donc c'est quelqu'un avec qui vous ne serez pas uniquement unis sur le plan sexuel ça va bien au-delà d'accord donc il y a un lien avec une personne qui vous amènera beaucoup de paix donc c'est quelque chose à venir voilà c'est vraiment magnifique alors ce que je vais faire je vais tirer une carte au conseil avec cet oracle j'ai oublié le nom mais que j'aime bien que je n'utilise pas souvent d'ailleurs mais que j'aime beaucoup hop alors voyons voir ce qu'il va nous dire quand vous doutez faites confiance au signe du destin je vous ai dit vous allez recevoir des messages vous allez recevoir des messages des messages dans vos rêves par l'intermédiaire des rêves écoutez vos rêves il y a des choses vous allez recevoir des signes qui vont vous permettre de vous faire comprendre que parmi et bien les multiples offres que vous pourrez recevoir ici on avait rappelez-vous le set de coupe il y aura ici des choix à faire il y aura des choix à faire il y aura voilà peut-être que vous allez être inondé de propositions c'est possible aussi d'où cette indécision mais écoutez vos rêves écoutez les signes qu'on va vous envoyer parce qu'il y a quelque chose de de positif alors au dos du paquet j'avais la sagesse l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes à l'ouverture d'esprit et du coeur écoutez votre coeur je dirais écoutez votre coeur votre coeur à la réponse de toute manière vous savez très bien si vous êtes attiré si vous êtes bien avec une personne en général lorsqu'on est bien avec une personne on est enfin suffisamment bien pour aller plus loin et plus longtemps si c'est votre désir puisque c'est ce qui ressort un peu dans ce tirage vous saurez très très bien votre corps vous dira on a deux fois la reine de feu mais votre corps vous dira ce que votre coeur ressent quelque part donc écoutez les signes de votre corps écoutez les signes du destin vous allez en recevoir la plainte peut-être par l'intermédiaire des rêves n'hésitez pas à remercier à remercier votre vie en tout cas c'est un beau tirage qui est plein de sérénité je ressens oui c'est ça je ressens c'est comme si vous alliez savoir enfin que vous êtes à votre bonne place que vous êtes que vous êtes là où vous devez être vous voyez c'est un peu ce qui ressort ici donc bon là j'ai parlé aussi de domaine sentimental mais ça peut être ça peut être plus général mais bon on a quand même quelque chose de très positif de très chaleureux mais bon pour moi je suis dans un tirage quand même qui est qui est aussi de l'ordre sentimental de manière assez importante ce que je vais faire je vais tirer une dernière carte donc poser une question qui a un lien plus ou moins direct avec la question de départ donc ça peut être une question que vous aviez au départ ou alors simplement une question qui vous est venue après ce tirage et il faut qu'elle soit fermée qu'on puisse répondre par oui ou par non et à ce moment là je vous dirai que la carte vous dit alors compromis qu'il y aura des compromis à faire dans cette histoire dans votre vie pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez il y aura des compromis à faire voilà voilà chers amis bien écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu n'hésitez pas à liker si vous avez aimé à commenter si ce tirage résonne en vous et bien sûr à vous abonner si vous passez par là quant à moi je vous dis plein de belles choses et oh j'oubliais notre Shivalingama qui nous parle d'équilibre c'est une carte qui équilibre les polarités donc ici on nous parle de compromis on nous parle aussi d'équilibre d'accord c'est important il y a une histoire un équilibre qui devrait être trouvé entre vous deux entre ces ou les deux les deux situations c'est quelque chose d'important cette notion d'équilibre c'est vraiment l'union des polarités aussi du yin et du yang du yin et du yang donc ça c'est important avec le compromis ça m'y fait penser voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures portez-vous bien bye bye bye